Clique bonsoir cinéphiles et cinéphiles ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ceci. Et là je vais l'envoyer dans une maison hantée. Il s'agit de Scary Story, un film de Guillermo del Toro. Franchement un bon petit film que j'ai vraiment bien apprécié. Comme d'habitude je vais vous lire le synopsis, après on se retrouvera pour en discuter. Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui raconte des histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille n'est pas sans conséquences. La lecture du livre permet à ces effroyables créatures de prendre vie. La petite ville va alors faire face à une vague de morts particulièrement atroces. Chacun devra affronter ses pires peurs pour sauver les habitants et arrêter ce carnage. Et bien nous on va aller voir cette bande annonce de Scary Story. Certaines personnes pensent que si on répète les mêmes histoires assez souvent, elles deviennent réelles. Elles font de nous ce que nous sommes. Et ça, ça fait peur. Prends ça Harold ! Tu veux voir une maison hantée ? Des enfants ont disparu alors ils ont condamné la maison. C'est bon, on l'a vu. Faut y aller maintenant ? Ça sent la poule mouillée. Qu'est-ce que c'est ? Un recueil d'histoires effrayantes. Raconte-moi une histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Tommy a disparu. Dans le livre, le personnage s'appelait Tommy. C'est forcément une coïncidence, non ? Et si ce qui se passait dans le livre se passait aussi dans la vraie vie ? Oh mon Dieu ! Augie ! Stella ! Tu es dans la prochaine histoire. On est en train de la lire. Il y a un cadavre à la recherche de son orteil. Qui a volé mon orteil ? J'ai peur qu'on ait déclenché quelque chose. Ce livre, vous n'auriez pas dû le prendre. Il faut qu'on l'arrête. Aaaaaah ! Enfélez-moi ! Enfélez-moi ! Enfélez-moi ! Le livre de Sarah Bellos. Ses histoires s'écrivent toutes seules. Et ensuite, elles deviennent réelles. Il vient pour nous tuer. Enfélez-vous ! alors j'espère que vous avez aimé cette bande annonce de ce film donc scary story en anglais donc scary story to hell in the dark pour moi je franchement c'est vraiment pas mal c'est un petit peu innover dans dans l'histoire de des films d'horreur pour ados parce que ça reste quand même un teenager pour moi ça m'a fait penser si vous voulez à crepe show mais crepe show était une bd qui prenait forme tandis que là ce livre va s'inspirer de vos pires peurs de et il va commencer à écrire devant vous et rien ne l'arrêtera quoi et ce qui est marrant c'est qu'à un moment donné il a il écrit des histoires et il ya des personnes qui essayent d'aider les autres via le téléphone ou des walkie talkie mais rien n'y fait franchement j'ai vraiment bien aimé ça c'est glauque gênant bien réaliser un film d'horreur adapté d'un livre pour enfants et oui il faut le savoir c'était pas la chose la plus simple à faire et c'est réussi un bon scénario avec un bon de bons personnages et des bonnes petites histoires moi l'histoire que j'ai vraiment apprécié l'air de rien c'est l'histoire de l'épouvantail j'ai vraiment kiffé cette histoire l'histoire de l'orteil ouais ouais on va dire oui comme ça la chambre rouge j'ai vraiment bien apprécié aussi à tous les histoires sont un son vraiment vraiment bien foutu scary story donc j'aurais bien voulu avoir des plus de deux choses dans dans le blu ray parce que il est assez nu quand on voit le l'intérieur voilà surtout que guillermo del toro nous a habitué à faire des super packaging avec quand je reprends la créature de l'eau ou alors l'orphelinat qui est un super film là il aurait peut-être pu faire quelque chose c'est pardon un packaging peut-être le blu ray dans un livre pourquoi pas voilà je n'ose imaginer ce genre de choses mais voilà bon j'ai scrat qui m'a ouvert la porte ça aussi c'est un grand film d'horreur le scrat de chez nous alors scary story a donc scary story to tell in the dark en piste audio on a du dts hd 5.1 et du français dts 5.1 aussi en sous-titres on a du français la note que j'ai donné ça reste quand même du du 7 et demi voilà j'aurais pu mettre un peu plus mais non parce que ils auraient peu à peu plus tiré sur des effets tout ça quoique c'est déjà pas mal l'histoire du où je vous dis du de l'épouvantail pour moi elle est pour moi c'est la meilleure quoi donc la réalisation est donc de audrey overdoll histoire originale et de alvin schwarz d'après son roman scary story to tell in the dark scénario est de dan engenman kevin angeman guillermo del toro production est de jason fie brown james mildale sin daniel guillermo del toro elizabeth grave avec zoe margaret coletti michael garza gabriel rush austin abraham dine norris gil bellow la musique est de marco beltrami qu'on ne cite plus à on les pratiquement sur tous les fronts par pratiquement et anna du bridge la photographie romane au signe montage patrick lasgard décor et de david brisbane costume et de rush ruth pardon mayer durée du film 1h47 c'est là que je dis aussi que c'est pour ça un peu la note un peu basse pourquoi parce qu'ils auraient peut-être pu faire un peu les efforts pour être un peu plus loin aller un petit peu plus dans la durée car c'est un film qui continue donc il s'est pas entrecoupé comme creep show on passe d'un chapitre à un autre c'est l'histoire elle est là et il faut qu'ils se débarrassent du bouquin donc ils auraient pu avoir encore un peu plus de d'action je veux dire voilà de méfaits dans ce bouquin photo donc édition métropolitane vidéo distribuée par seven set sorti le 4 janvier oui je vous en parle un peu tard et date de sortie en salle c'était le 21 août 2019 oui pourquoi je vous en parle en retard pourquoi parce que on a tellement tellement de choses à regarder que on sait plus où donner de la tête et ce qu'il faut savoir aussi c'est que et je remercie les auditeurs qui nous font qu'on les éditeurs qui nous font confiance ils nous envoient aussi des séries télé et je me répèterai jamais assez je peux pas chroniquer une série télé si j'ai vu qu'un épisode donc il faut que je regarde la série télé complètement pour pouvoir porter un jugement parce que des fois c'est vrai que un épisode ou deux puis on va se lasser on pouvait dire que la série nul à chier et puis en effet la série est très bonne je prends l'exemple je vous en crote que la chroniquerai plus tard c'est escape à denamora avec donc benicio del toro cette fois ci en tant qu'acteur la première les deux premières on va dire l'épisode le premier épisode et demi je ne savais vraiment pas si j'allais continuer et sincèrement à ma grande surprise waouh voilà donc je préfère regarder quelque chose de complet que de dire ouais c'est de la dope ou quoi sans avoir pu forger mon opinion de a à z voilà donc retenez donc ce film qui est vraiment pas mal par contre je ne le mettrais pas quand même dans les mains des petites têtes blondes parce qu'il y a quand même quelques scènes qui peuvent I'm choking voilà l'histoire aussi c'est qu'il y a un petit peu d'humour dedans je me rappelle d'humour un peu d'ado quand on était vraiment ado du style un petit cake dans un papier journal quoi voilà voilà donc c'est des choses que on a tous fait pratiquement en tant qu'adolescence peut-être pas le slasher voilà quoi mais je me rappelle qu'on s'amusait à ramasser une crotte de chien mettre dans un papier journal allumer le papier journal sonnait à une porte et se barrer quoi et puis c'était bien marrant de voir la personne qui écrasait le papier journal pour éteindre le feu voilà donc c'était assez marrant donc il y a même un peu ce ce genre d'humour ou quoi c'est vraiment vraiment pas mal sincèrement scary story vraiment un film à voir allez ciao et à bientôt les amis et à bientôt les amis et à bientôt les amis